... Alors, à l'origine, les membres de la section des activités économiques avaient émis le souhait de dépasser le pessimisme ambiant de notre économie et de se mobiliser sur des ambitions, les atouts de notre pays et d'aborder l'innovation comme étant le cœur d'un nouveau modèle de croissance. Et la 3D, je dirais, fut choisie parmi l'ensemble des membres avec une vision d'avenir sous un angle prospectif puisque nous n'avions pas assez de recul sur cette nouvelle technologie donc nous l'avons abordée sous une forme prospective. Alors, l'impression 3D est issue immanquablement de la bulle, de la sphère, je dirais, du numérique. Premièrement, il faut peut-être rappeler, nous parlons de fabrication additive, communément appelée impression 3D, puisque nous pourrions avoir parfois une certaine confusion sur le nom. C'est considéré comme une technologie capable de transformer profondément les modes de production actuels. Elle s'allie à la conception d'un modèle 3D, en trois dimensions, dessiné sur ordinateur et envoyée d'une manière numérique à une imprimante. Celle-ci superpose des couches très minces de matière constituant la forme de l'objet en insistant sur le fait que le travail se passe de la base vers le sommet. Le tout est solidifié par une source d'énergie qui peut être le laser, par exemple. Alors, la quantité, le point fort de cette technologie de la fabrication de l'objet est qu'elle utilise la quantité de matière nécessaire à la fabrication de l'objet. Il n'y a aucun débordement, tout comme la fabrication que nous connaissons traditionnelle où, bien souvent, nous perdons 80% de matière à la transformation. Les formes peuvent être très originales et complexes au possible. Le point fort de cette façon de procéder, c'est l'ouverture à la personnalisation des objets. Je peux vous affirmer aujourd'hui que les membres de la section ont constaté un manque de communication sur la fabrication additive, donc l'impression 3D, et son évolution aujourd'hui en France et dans le monde. Nous avons été, quelque part, interpellés par le fait que le premier brevet qui a été déposé, en juillet 1984, par un Français, qui est Jean-Claude André, et qui a été très, très vite déposé par le dépôt d'un brevet d'un Américain, Chulk-Hulk, et qui, très rapidement, quelques années après, était le fondateur de 3D Systèmes. Donc, en très peu de temps, nos génies français ont été dépassés par les Américains. Mais c'était en 1984, ça servait à l'époque au prototypage, etc. Mais, par contre, c'est le discours du président Obama, c'est son discours sur l'état de l'Union, en février 2013, qui nous a fait découvrir les technologies de l'impression 3D comme étant un modèle d'une prochaine révolution industrielle. Et tout est parti, à ce moment-là, de cette forte médiatisation mondiale. Et là, nous avons pris connaissance de ce que pouvait être l'impression 3D. Donc, comme vous voyez, la communication est importante pour lever les défis et porter le développement économique. Donc, voilà, ça fait partie, je dirais, de l'écosystème qui est nécessaire à faire en sorte que l'impression 3D prenne véritablement son ampleur dans notre économie nationale. Il y a un deuxième enjeu clé de l'innovation, qui est la formation. Nous avons eu, en maître mot, lors des rencontres, des entretiens, le maître mot suivant, tout passera par la jeunesse. C'était cela qui nous avait fortement interpellés. Et il est vrai qu'il y a urgence à faire en sorte de redonner le goût, de donner le goût aux jeunes, aux sciences et à ces métiers. Donc, il faut repenser le cursus scolaire et faire en sorte qu'en amont, le plus tôt possible dans l'éducation de l'enfant, ce dernier puisse s'approprier la connaissance des nouvelles technologies et, entre autres, de l'impression 3D. D'ailleurs, le ministère de l'éducation en Angleterre a décidé qu'en dernière classe de maternelle, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans, les enfants auraient à leur disposition des imprimantes 3D pour s'initier d'une manière tactile à cette innovation. Donc, comme vous voyez, cette culture est nécessaire à être portée très tôt et fortement en amont chez le jeune enfant et développée ensuite, bien évidemment, en classe primaire, au collège et avec un stade de perfectionnement au niveau du lycée. Alors, bien évidemment, il y a une formation qui doit être dédiée à cette innovation, à l'impression 3D, au niveau des classes d'ingénieurs, dans le cadre des formations continues également, dans les centres de formation pour apprentis. Donc, toute cette culture, toute cette chaîne de formation doit être entretenue pour valoriser et développer l'impression 3D. Favoriser aussi l'écosystème dans la localisation des activités que l'impression 3D pourra nous offrir, on peut nous offrir déjà aujourd'hui, de par son agilité, sa facilité, à faire en sorte de localiser des nouveaux métiers, des fabrications de petites séries sur les territoires. Donc, c'est là, se rapprocher, je dirais, rapprocher la fabrication de la demande, du besoin du consommateur ou de l'entreprise, bien sûr, du donneur d'ordre. Merci. 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 Merci.